Les organes de notre corps sont faits de cellules. Certaines de ces cellules peuvent muter et devenir incontrôlables, ce qui donne, dans le pire des cas, un cancer. Face au cancer, les médecins n'ont pas le choix. Il faut détruire les cellules cancéreuses sans toucher aux autres. Mais comment ? Les médecins, les biologistes, les chimistes, les pharmaciens ont tous des éléments de réponse, mais le traitement parfait reste introuvable. Mais les physiciens aussi ont leur petite idée. La réponse d'un physicien, ce serait simplement « Et si on utilisait de la physique contre le cancer ? » C'est déjà ce qui se fait avec la radiothérapie. On envoie des rayons X vers la tumeur pour la détruire. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec de la lumière visible ? Petit problème, les tissus humains sont assez opaques. Difficile d'atteindre une tumeur profonde. Mais on a en quelque sorte une fenêtre de tir, puisque la lumière infrarouge, la plus proche de la lumière visible, peut traverser les tissus comme s'ils étaient transparents. On parle de fenêtre optique. En plus, on sait très bien faire des sources de lumière infrarouge très précises, avec des lasers. Mais la lumière seule a très peu d'effet, puisqu'elle ne fait que traverser toutes les cellules. On a besoin d'autre chose. Des scientifiques ont récemment mis au point une petite merveille de technologie, ou plutôt de nanotechnologie. Des particules en or massif qui ont la capacité d'absorber la lumière d'une certaine couleur. C'est ce que l'on appelle la résonance de placement. Et ce n'est pas tout. La couleur absorbée change au fur et à mesure que l'on allonge la particule. Si on continue à l'allonger, elle se met à absorber l'infrarouge. Ces particules ont une taille de 100 nanomètres environ, sachant qu'un nanomètre vaut un milliardième de mètre. Donc pas si massif que ça, minuscule même. On les appelle officiellement des nanobâtonnets. Donc les nanobâtonnets absorbent la lumière infrarouge. Et alors ? Eh bien, la lumière c'est de l'énergie. Si elle est absorbée, elle doit se transformer. Par exemple en chaleur, en mouvement, ou en énergie chimique. Rien ne se perd. Dans tous les cas, si cette autre forme d'énergie avait la bonne idée de détruire les cellules cancéreuses, c'est gagné. En collant les nanoparticules sur les cellules cancéreuses, et en éclairant avec un laser dans la fenêtre optique, la lumière va traverser toutes les autres cellules et être converti par les nanobâtonnets pour détruire la tumeur. Mais alors, où est-ce que j'interviens ? Eh bien, tout tourne autour de cette fameuse énergie. Dans le scénario le plus simple, un laser envoie toujours la même puissance en continu. Mais si on condense sa lumière en flash extrêmement court, tout en gardant la même énergie totale, alors c'est à chaque fois un tsunami de lumière que reçoit le nanobâtonnet. Imaginez, ces flashs ont une durée de 0,0000000001 seconde. Et ça porte le nom barbare d'impulsion femtoseconde. Avec ça, on est sûr de déclencher des effets ponctuels et explosifs. Mais face à ça, le bâtonnet, il a beau être en or, il va être assez secoué. Même s'il est nanoscopique, un bâtonnet qui se transforme laisse des traces que l'on peut mesurer en laboratoire. Alors tous les jours, j'étudie la façon dont il va répondre à ce tsunami. Comment est transformé l'énergie lumineuse ? Est-ce qu'il chauffe ? Est-ce qu'il fond ? Est-ce qu'il éclate en morceaux ? Et qu'arrive-t-il à son environnement surtout ? Rappelez-vous que l'objectif, c'est de détruire des cellules cancéreuses. Donc le plus important dans mon travail, c'est d'étudier le transfert de cette énergie du bâtonnet à l'environnement proche, puis à l'environnement éloigné. Jusqu'à quelle distance l'énergie peut-elle aller ? Comment et en combien de temps ? Et surtout, la dose sera-t-elle suffisante ? Sous-titrage Société Radio-Canada